Bien qu'ils soient séparés, Johnny Depp et Vanessa Paradis entretiennent des rapports cordiaux. Dans les colonnes de Madame Figaro, le 19 mai, l'acteur à l'affiche de Jeanne Dubarry a évoqué sa journée idéale, et la femme de Samuel Benchetrit en fait partie. Souvenez-vous. En 1994, Johnny Depp tombait sous le charme de Vanessa Paradis dans une boîte de nuit de Los Angeles. Mais le goût de foudre n'avait pas été réciproque, puisque la chanteuse des années 90 était courtisée par un autre bad boy de l'époque, Lenny Kravitz. Quatre ans après leur première rencontre, Vanessa Paradis apprenait que l'acteur de Pirates de Caraïbes était de passage à Paris, à l'Hôtel Costa. Elle avait alors sorti le grand jeu pour séduire celui qui lui avait fait de l'effet à Los Angeles. J'ai vu son dos à 20 mètres de moi. J'étais hypnotisé. Quand ce dos s'est retourné, j'ai vu son visage. Elle est venue directement devant moi, elle m'a dit bonsoir et j'ai su que c'était la femme de ma vie, confiera l'acteur américain dans les colonnes de Paris Match. La suite, tout le monde la connaît, les deux tourtereaux ont entamé une divine idylle et donné naissance à deux enfants, Lily Rose Depp née en 1999 et Jack, née en 2002. Pourtant, en 2012, après 14 ans de vie à deux, ce couple qui comptait parmi les plus puissants d'Hollywood se séparait en bon terme. Johnny Depp évoque son ex-femme en interview depuis plusieurs jours, Johnny Depp est à Cannes pour promouvoir le film de Mayouane, Jeanne du Paris. Un long métrage dans lequel l'ex de Vanessa Paradis joue le rôle de Louis XV. Dans une interview accordée Madame Figaro depuis la fameuse croisette, le père de famille a fait quelques confidences sur sa vie de famille. Et lorsqu'on lui demande à quoi ressemble un jour parfait selon lui, le comédien de 59 ans répond, pour moi si est-il simple, mes enfants réunis autour de moi, avec Vanessa et la famille. Oui voilà, les enfants et la famille, si est-il tout. Preuve que, bien que séparés depuis près de 11 ans, les deux ex, qui sont tombés amoureux du sud de la France, sont toujours très proches. Pendant tout le procès qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard au tribunal de Fairfax, la femme de Samuel Ben Chetrit avait d'ailleurs eu des mots tendres pour son ex-mari. Je connais Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été ensemble pendant 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, j'ai connu Johnny comme un père et une personne gentille, attentive, généreuse et non violente, avait écrit Vanessa Paradis, dans un témoignage apporté à la procédure qui opposait Johnny Depp à The Sun. L'amour, toujours. L'amour, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada